... Bienvenue sur Télé-Gibouti dans cette nouvelle édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Esmail Marguéli, quitte Djibouti pour New Delhi et fin de prendre part au troisième sommet en Afrique. Et le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la direction de la pêche, renforce les moyens de la production dans le secteur de la pêche. Nous irons au nord du pays dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État, Esmail Marguéli, a quitté aujourd'hui, en début d'après-midi, la capitale à destination de New Delhi, en Inde, afin de prendre part, à l'instar d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements du continent noir, au troisième sommet Inde-Afrique. Le renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Inde et l'Afrique constitue le principal ordre du jour de ce sommet. La instauration d'une coopération plus accrue entre les deux parties dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, et l'autre volet phare de cette rencontre. Djibouti participe à cette réunion en qualité de pays, en phase avec toutes les aspirations de ce sommet. Justement, plateforme de redistribution des échanges économiques et commerciaux entre plusieurs ordres culturels et géographiques. Notre pays concile l'objectif d'ouverture économique cher à ces sommets, sentinelle à l'avant-garde de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Il le souscrit bien aussi à l'idéal au centre de ce sommet d'une collaboration transcontinentale en matière de sécurité. En dehors de sa participation aux travaux de ce sommet, le président de la République s'entretiendra, comme à l'accoutumée, en aparté avec plusieurs chefs d'État et gouvernements présents à cette réunion. Il mettra également à profit ce déplacement en Inde pour plaider en faveur d'un plus grand afflux de la communauté d'affaires de ce pays, à Djibouti, trait d'union entre plusieurs régions économiques du monde. Également dans l'actualité, la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation continue. Ses activités à l'hôtel Kepensky Palace. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, la secrétaire d'État à la Solidarité Nationale, des chercheurs, des scientifiques et des experts ont pris part à cette nouvelle session. La résilience est de contribuer à la résilience des populations vulnérables et soumises aux chocs tels que le changement climatique. Elle a en effet présenté les mécanismes qui permettraient de faciliter d'être en contact avec la population vulnérable. Écoutons le secrétaire d'État, la Solidarité Nationale, Mme Zahra Youssef Rayad, pour plus de précisions. Djibouti est en train de, comme l'a rappelé hier le chef de l'État, de prendre des initiatives très cohérentes par rapport à la résilience des communautés. Nous avons adopté une stratégie nationale des filets sociaux, il y a une stratégie légalement de sécurité alimentaire. Nous sommes en train de développer des grands programmes de protection sociale, tels que le programme national de solidarité famille. Et ici, ce matin, nous avons présenté un outil d'identification des pauvres qui sera le registre social, dans lequel seront référencés toutes les populations vulnérables en besoin d'être assistées par l'État. À travers cette base de données unique, ce fichier unique des populations vulnérables, il y aura un partage avec tous les partenaires, une meilleure coordination des aides, une harmonisation et aussi des aides, une rationalisation également des dépenses publiques. La clôture de cette conférence internationale est prévue cet après-midi. Des recommandations seront présentées à la presse. Fidèle à sa vocation, le Rotary Club Mer Rouge de Djibouti a organisé hier une soirée de charité au Sheraton Hotel. Le Rotary Club de Mer Rouge s'investit au service d'action humanitaire en lançant une caravane chirurgicale en partenariat avec le ministère de la Santé et CEU dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Une caravane médicale, évidemment assurée par des chirurgiens généralistes du CHU de Dakar, en l'occurrence professeur Mamadou Sissé, le docteur Alfa-Oumar Touré et le docteur Ousmane Thiam. Les explications dans ce commentaire. Le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge, dans les cartes de la caravane chirurgicale qui s'est déroulée du 17 au 27 octobre, a organisé hier soir au Sheraton Hotel un cocktail de remerciements pour l'ensemble des personnes impliquées. Ce cocktail a vu la présence du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la secrétaire d'Etat à la Solidarité Nationale et le secrétaire général du ministère de la Santé. Ils ont également répondu à l'invitation le maire de la ville de Djibouti, le consul honoraire du Sénégal, le directeur de l'hôpital général Pelletier et de la directrice de la maternité d'Alhaman. Rappelons que la caravane était organisée par le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge, sous le patronage du ministre de la Santé, en collaboration avec le secrétaire d'Etat à la Solidarité Nationale. Cette caravane a permis d'opérer une centaine de patients souffrant de pathologies diverses. Opérations qui furent assurées par une équipe de trois chirurgiens sénégalais appuyés par des médecins et techniciens nationaux. L'équipe de chirurgiens qui a pris part à cette caravane était composée par M. Mahmoudou Sissé, professeur agrégé en chirurgie digestive et pariétale, le docteur Alpha Oumat-Toré, chirurgien généraliste et maître assistant à la faculté de médecine de Dakar, et le docteur Ousmane Thiam, chirurgien généraliste. Ils étaient accompagnés par le docteur Suleymanour Hayé en spécialisation à Dakar. Cette initiative, qui est la première du genre pour le Rotary Club de Djibouti Mer Rouge, est un succès et une expérience que ce club compte renouveler à l'avenir. Dans les discours prononcés durant cette réception, les présidents du club ainsi que les différentes personnalités n'ont pas manqué de louer cette action bénéfique et ô combien importante à plus en titre pour nos communautés. Tous ont souhaité que ce type de coopération sud-sud se renforce. C'est du moins ce qu'a souligné le président du Rotary Club qui n'a pas manqué de remercier le médecin sénégalais venu de loin pour participer au bien-être de la population djiboutienne et soulager des centaines de personnes souffrantes. Il a également remercié très particulièrement le docteur Suleymane Hayé de Rahman, qui est en spécialisation à Dakar. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, docteur Nabil Mohamed, a rappelé que sauver des vies humaines n'a pas de frontières tout en louant les actions de bienfaisance du Rotary Club Mer Rouge, propos récui par Mohamed Elissa. Dans son intervention lors de la soirée de gala au Sheraton, organisée par le Rotary Club de Djibouti, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a félicité le Rotary Club de Djibouti, qui, a-t-il dit, est à la hauteur au vu de la qualité de son travail. Il a également remercié le médecin sénégalais, qui se sont dévoués, a-t-il dit, a été rappelé, pour sauver des vies humaines. Il a notamment insisté sur le fait que la coopération sud-sud n'a pas de frontières et que le change de compétences en matière de santé a été encore une fois illustré, a rappelé le ministre, par le Rotary Club et les médecins sénégalais et djiboutiens. On va au nord du pays, à Tajora, où l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la direction de la pêche, va renforcer les moyens de production de six coopératives de pêche des régions du nord, trois dans la région de Tajora et trois dans la région d'Aubok. Et à cet effet, une première partie d'équipement et de matériel a été octroyée ce matin aux trois coopératives de Tajora, Oulali, Kalaf et Sagalou. Des accessoires ont été remis aux représentants des coopératives en présence du préfet, Abdelmalik Nkman de Benoïta, du représentant du conseil régional, de la direction de la pêche et du coordinateur de l'UGP, l'ingénieur Balaguta Saïd. Ces équipements ont pour objectif l'amélioration de la production des pêcheurs de la région de Tajora, l'octroi de ces matériels entre dans le cadre de la sous-composante du projet Prodermo, destiné à appuyer le secteur de la pêche. Des matériels similaires seront aussi à disposition des coopératives de pêche de Bok. Les autorités de la région de Tajora aussi, que les pêcheurs de Tajora ont remercié le coordinateur de l'unité de gestion des projets pour son appui constant au secteur de la pêche dans la région de Tajora, qui bénéficie des fortes potentialités aléotiques. Écoutez, cette fois l'ingénieur Balaguta Saïd, c'était au micro de notre correspondant au Nord. Donc, pour son intervention dans le domaine de la mobilisation des eaux de surface et gestion durable de terre, appuie le secteur de la pêche dans les régions Nord, notamment sur ces sites. Dans un premier temps, le projet Prodermo a procédé au recensement des pêcheurs sur les six sites, au renforcement des capacités de ces pêcheurs et à l'aménagement des infrastructures de pêche, notamment des locaux, sur l'ensemble des sites concernés. L'objet de la cérémonie de ce matin concerne des équipements de pêche, des équipements professionnels. Donc, les pêcheurs de Tadjura et les pêcheurs de Dobok. Le gouvernement accorde une importance particulière au secteur de la pêche, secteur de la pêche très porteur, mais qui reste malheureusement sous-utilisé. D'autres dons, donc financements, vont intervenir dans le domaine de la pêche, notamment dès 2016, à travers le financement du FIDA, le Prarev, et le projet de résidence financé par l'ABAD. Ces dons, donc, seront, l'attribution de ces dons seront conditionnés par la capacité des pêcheurs, notamment de la bonne usage que les bénéficiaires actuels feront du don de Proderm. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, le Dr Kassim Sarrosman, a tenu ce matin, dans la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier, un atelier de restitution de la mission médicale des chirurgiens sénégalais, qui ont effectué des opérations du 16 au 26 de ce mois. Effectivement, cette caravane médicale a été organisée conjointement entre le ministère de la Santé et les Rotary Club Mer Rouge pour permettre à la population jéboussienne de pouvoir bénéficier des opérations d'actes chirurgicaux de pointe au niveau national. L'objectif de la réunion a été de présenter les résultats attendus de la caravane médicale qui a touché plus de 120 personnes dans les structures de santé et de références que sont l'hôpital général Pelletier et la maternité de Dar al-Hannan. Tous les actes chirurgicaux ont été effectués entre les chirurgiens sénégalais et les médecins nationaux. Dans son intervention, le ministre de la Santé a remercié l'équipe des médecins pour leur travail et s'est félicité du déroulement des activités. Il a également rappelé que c'est la première caravane médicale en provenance d'un pays africain et qu'il est important de resserrer les liens de coopération sud-sud. Pour terminer, le ministre de la Santé, Dr Rassim, a annoncé l'importance d'asseoir un cadre de partenariat entre l'université Cheikh Antadiop et l'hôpital général Pelletier. Cela, dans le cadre de la future transformation au centre médico-hospitalier CHU, des cadres ont été remis en guise de remerciements aux médecins chirurgiens sénégalais. Dans le cadre des activités de consultation mensuelle mise en place par l'équipe cadre du centre médical hospitalier de la région d'Arta pour le rapprochement des soins dans les localités et les villages. Et une équipe mobile du CMH d'Arta s'est donc déplacée dans la localité de l'Aïta avec le médecin de l'équipe mobile du centre hospitalier le docteur Hossein Abdi pourrait effectuer des consultations et des soins de proximité. Le médecin de l'équipe mobile et ses techniciens pari-médicaux, infirmiers et sages-femmes étaient donc présents. Le but de l'équipe mobile est de produire des soins dans les localités les plus réculées, des structures de santé fixes, les prestations offertes à la population de la localité et les consultations médicales, les soins de la production, la vaccination ainsi que la prise en charge des enfants. Le nombre de personnes consultées était 48 adultes des 54 enfants. Le ministère de la Santé avec ses actions de délocalisation à travers ses stratégies compte rapprocher les soins à la population des régions en déplacement, les médecins et paramédicaux. Également, dans l'actualité dans les régions de l'intérieur, le comité de gestion communautaire de Taduraville a organisé hier un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'UNIFD et l'UNICEF et ce en présence de la représentante de l'UNIFD Maliam Kako, le préfet adjoint Habib Djilani et le chef du village Mad Barhat. Justement, le préfet adjoint a remercié dans son intervention l'Union nationale des femmes jéboussiennes dans cette action qui est très importante ainsi. Il a ajouté de multiplier ce genre de débat. Cependant, la journée dédiée sur les débats général contre l'abandon total de toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population à savoir les chefs religieux, les locales, les femmes, les jeunes afin de mieux transmettre les conséquences de cette pratique. de toute forme d'excision vit les conséquences des MGF qui n'est pas appliquée dans la religion qui est facultatif. Il y a l'hémorragie c'est très saignant voire risque de mourir formation des cailloux rétention urinaire danger dans les jours infection urinaire forte fièvre plus tard rétrécissement cicatrice difficulté de réouvertir lors de barriages troubles et douleurs durant la semaine de règles. Du moment qu'il y a toutes ces conséquences il y a aussi les problèmes de fécondation. Avec les cailloux il y a les fabrications des kystes qui évitent la fécondation à cause de ces problèmes des cailloux. Donc je conseille à toutes les mamans jeunes ou âgées d'éviter ce qui n'est pas écrit ce qui n'est pas religieux. Social à présent ou l'association jeunesse Jeboussien en mouvement et l'association Jibouto-Belge dénommée Abed entre entrepris hier une action commune dans deux localités d'Alissabie à savoir Goubato et Holhol afin de procéder à la distribution des kits scolaires. Cette distribution des kits scolaires aux enfants de ces deux villages est un signe de solidarité qui porte très haut l'intérêt national suprême qui est l'unité et la cohésion sociale. Rappelons que ces deux associations appliquées dans l'engagement des valeurs citoyennes et dans la prise de conscience à l'attachement du dévouement de tous citoyens djiboutiens quant à renouveler cette expérience dans tout le territoire national. Autre action de bienfaisance cette fois à Demeljog où les jeunes du concret un regroupement des jeunes cadres djiboutiens qui s'évertuent depuis quelque temps a inculqué aux citoyens la notion du civisme du droit civique et aux décideurs de la notion de bonne gouvernance. Ils se sont donc rendus à Demeljog dans la région d'Arta à la rencontre de leurs concitoyens. L'objectif est d'instaurer un dialogue social avec les habitants de cette localité pour faire ensemble un tour d'horizon sur les voies et moyens de contribuer au développement de notre pays au bien-être de ses habitants et partout améliorer le quotidien de nos citoyens. Le jeune du concret est issu des différents secteurs de Djibouti certains occupent même des hautes responsabilités et évoluent autour du credo ne pas tout attendre de l'état et apprendre à se prendre en charge de cet état d'esprit étant surtout valable pour le jeune chômeur universitaire. Et par social et concernant le premier prix du legume en République de Djibouti nous nous sommes rendus au marché de Riad. Ce matin l'ambiance au marché était à son comble et nous nous sommes penchés du site des étals de legumes sur place nous avons ainsi constaté que le prix des légumes est actuellement instable évoluant chaque jour. Et suite à notre petite enquête nous avons appris auprès des vendeurs que les prix fructue par exemple du kilo de tomates et des pommes de terre étaient aujourd'hui à 200 francs alors qu'il y a quelques temps ces mêmes produits étaient vendus un peu plus cher. Et un point en sport hier soir s'est disputé les finales de handball et de football de la deuxième phase des jeux nationaux de la jeunesse intitulé interquartier à l'issue de cette phase on est sorti de chaque commune une équipe qui la représentera à la phase finale de jeu. Et bien en ce qui concerne le handball masculin la commune de Razdika sera représentée par l'équipe du camp Lélon à la phase finale la commune de Boulahos par l'équipe du quartier 7 et la commune de Balbala par l'équipe d'Augley. Pour la discipline de football la commune de Razdika sera représentée par l'équipe d'Eran la commune de Boulahos par l'équipe de la cité stade la commune de Balbala par l'équipe de phare de Balbala. Ces jeux nationaux je vous rappelle de la jeunesse initiés par le secrétaire d'état de la jeunesse au sport Badoul Hassan a pour objectif de détecter les jeunes talents de demain. Et actuelles hors de nos frontières et concernant la crise syrienne un dîner de travail réunira sur mardi soir à Paris les alliés occidentaux et arabes de la France dans la crise syrienne c'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie française Laurent Fabius le 23 octobre le ministre français des affaires étrangères Laurent Fabius avait annoncé vouloir réunir plusieurs de ses homologues occidentaux et arabes notamment les allemands les britanniques les américains les turcs et les saoudiens en l'absence donc de la Russie et celle moins surprenante de l'Iran soit le départant du régime syrien et c'est alors que le président Vladimir Poutine est devenu un acteur majeur du conflit qui ne cesse de s'internationaliser et que l'intervention militaire russe en Syrie a changé la donne en instaurant de facto un nouvel équilibre des forces dans le pays interrogé sur l'éventuelle présence de son homologue russe Sergei Lavrov à la réunion de Paris le chef du quai d'Orsay avait répondu je cite non je ne pense pas il y aura d'autres réunions où nous travaillerons avec les russes fin de citation sans que le sache si Moscou avait décliné une éventuelle invitation ou si elle a si à moi été snobée toujours est-il que la France qui a également annoncé qu'elle est allée déposer à l'ONU un projet de résolution pour interdire le largage par le régime syrien des barils d'explosifs voit sa marge de manœuvre se réduire au moment où russes et américains multiplient les concertations sur les dossiers syriens sans compter qu'avec officiellement deux opérations aériennes menées en l'espace de trois semaines de la santé à inscrire les charcuteries sur la liste des produits cancérogènes la suite dans cette séquence la consommation des viandes transformées mais aussi et probablement celle des viandes rouges augmente les risques de cancer tels sont les résultats d'une étude du Centre international de recherche sur les cancers le CIRC dont les résultats ont été publiés la consommation de charcuterie est cancérogène celle de la viande rouge probablement aussi selon une évaluation publiée par l'annonce cancer de l'Organisation mondiale de la santé l'OMS ces résultats confirment les recommandations de santé publique actuelles appelant à limiter la consommation de viande a commenté le Dr Christopher Wilde le directeur du Centre international de recherche sur les cancers et cela est à l'origine de l'évaluation le port est inclus par le CIRC dans les viandes rouges au même titre que le bœuf le veau l'agneau le mouton le cheval et la chèvre le fait de ranger les charcuteries et autres viandes transformées dans le groupe des agents qui sont cause de cancers comme le tabac ou l'amiante ne veut pas pour autant dire qu'ils sont tout aussi dangereux dont toutefois la CIRC l'agence de l'OMS ne tire pas la conclusion qu'il faut devenir végétarien car faites-elle savoir entre guillemets les régimes végétariens et les régimes carnés sont les avantages et les inconvénients ont des avantages et des inconvénients différents pour la santé la viande transformée peut désigner aussi bien le jambon ou les saucisses autrement dit toutes les viandes qui ont subi un processus de maturation de fermentation ou de fumaison Et voilà c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité Et demain pour l'information vous retrouvez Shukri Ali pour le journal de 11h et de 15h Nous on vous en rendez-vous demain à la même heure à la même place Inch'Allah